Générique Pour faire la connaissance avec cette filière du logiciel, nous accueillons Serge Humbert-Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de Grilog. Grilog c'est Grenoble Isère Logiciel. Un petit mot pour présenter cette association ? C'est une association qui a été créée en 2007, qui regroupe aujourd'hui une centaine de structures membres, tant des entreprises que des organismes de recherche et de formation. Nous avons comme mission d'intérêt général pour la filière de l'informer, de l'animer, de la représenter, en fédérant le maximum d'acteurs, et d'orienter la filière vers un certain nombre d'axes, collaboration entre recherche, formation et industrie, l'axe de l'innovation par les usages au niveau du logiciel, et puis l'accompagnement au développement des entreprises. Alors 800 entreprises, vous me dites, 80% de TPE, de très petites entreprises, donc qui ont moins de 10 salariés. Qu'est-ce qu'elles font ? Quelles sont leurs activités ? Qui sont-elles ? Alors elles sont l'émanation bien souvent du réseau des laboratoires et des organismes de recherche, qui essaiment des start-up, issus de ces étudiants qui sortent diplômés chaque année, et ils sont au nombre actuellement de 2000, et issus de ces grandes entreprises aussi, et des salariés qui montrent des sociétés, et encore des entreprises comme vous le citiez pour Helsinki, société finlandaise, qui s'implantent sur Grenoble pour mieux rayonner au niveau national et européen. Elles sont très diversifiées en termes d'activités, comme je le disais, ça va de la conception au service pour l'ensemble des activités, mais la caractéristique principale, c'est effectivement sur le territoire du bassin grenoulois, l'innovation. Ce sont bien souvent des petites structures qui sont très orientées à l'innovation. Dans tous les domaines, on a besoin de logiciels, vous le disiez, et les entreprises oeuvrent à Grenoble dans le médical, les transports, la logistique, la gestion, l'énergie, etc. C'est une filière finalement qui est en mutation permanente avec cette spécificité qui est de devoir innover sans cesse. Complètement. La recherche, heureusement, est là pour apporter aussi de nouveaux concepts, de nouvelles technologies, mais au sein de chaque entreprise, la conception, l'innovation, c'est le cœur de l'activité, et ensuite, bien entendu, la commercialisation, la mise en œuvre. Mais c'est une remise en cause perpétuelle de par l'évolution des technologies et maintenant, l'évolution des usages. Toujours ce réseau, ce cluster, cette grappe, finalement. Non, c'est le secret aussi de cette réussite grenobloise, c'est d'avoir réussi à fédérer autour des partenaires qui sont différents, mais qui s'intègrent dans un processus commun. Oui, et ça date de plus de 60 ans, puisque dans les années 50, avec l'arrivée des premiers ordinateurs, c'est Jean Kunzman qui a créé le premier laboratoire de calcul grenoblois et qui a donné une triple mission, qui a été la collaboration, recherche, formation, et ce qu'il appelait les contacts externes, qui sont en fait les entreprises, les industries. Merci beaucoup, merci de nous avoir présenté cette filière du logiciel, dont Grenoble est l'une des capitales importantes. Serge-Himbert Bouchard, donc, de Grilog, merci d'avoir été avec nous. Et quoi l'affiche le magazine de l'économie en Isère ? C'est pas terminé ? Sous-titrage Société Radio-Canada